bonjour aujourd'hui nous allons vous apprendre comment faire des bracelets élastiques tourbillons pour ceux ci il vous faut la machine mini loom ou la machine crazy loom où vous enlevez la dernière barre afin de ne travailler qu'avec les deux barres des élastiques vous choisissez la couleur que vous souhaitez et il suffit tout simplement de faire un bracelet simple donc je vous rappelle comment on fait bracelet simple donc là nous allons faire en orange donc pour faire un bracelet simple vous faites un 8 avec le premier élastique ensuite vous positionner un élastique juste au dessus et vous en positionner un troisième afin d'avoir sur vos picots trois élastiques vous prenez l'élastique du bas et vous venez le remonter voilà celui du bas on le remonte vous redescendez l'ensemble et vous remettez un élastique toujours trois picots sur les trois élastiques sur les picots vous prenez toujours l'élastique du bas et vous remonter sur les autres élastiques et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à un bracelet de la taille souhaité vous redescendez le 8 c'est juste sur le premier élastique ensuite vous n'avez plus besoin de faire de 8 quand vous avez trois élastiques sur les picots vous prenez l'élastique du bas et vous vous pouvez faire une vidéo qui dure des heures nous on va arrêter là on reviendra vers vous quand le bracelet sera la taille souhaitée quand vous êtes arrivé à la taille souhaitée il doit vous rester sur vos picots deux élastiques donc vous venez ramener les deux élastiques donc l'élastique du bas vous venez le ramener comme tout à l'heure donc mais sans rajouter d'élastique vous venez le remettre au dessus ensuite vous prenez une attache que vous venez glisser vous prenez avec votre crochet le dernier élastique donc vous en avez deux et vous venez ici glisser votre attache et voilà vous venez de finir votre premier bracelet votre bracelet étant terminé vous reprenez le bout du bracelet pas là où vous avez mis la tâche mais le commencement du bracelet vous écartez le dernier élastique et vous venez le positionner donc de chaque côté de votre machine et votre bracelet vous mettez à l'envers sur votre machine de cette manière donc le crochet au bout reprend le début ensuite vous prenez un élastique violet que vous allez venir glisser tout autour du bracelet pour refaire un bracelet autour du bracelet on fait glisser à l'intérieur et vous venez le remettre sur les picots la même méthode que tout à l'heure la seule exception c'est qu'au lieu d'avoir trois élastiques sur les picots on a plus que deux vous prenez l'élastique du bas et vous venez la ramener sur l'élastique du haut une fois cette opération terminée vous redescendez l'élastique ne tirez surtout pas sur le bracelet parce que ça déformerait complètement le bracelet vous reprenez un élastique vous le faites coulisser autour du bracelet et vous venez le repositionner sur les picots toujours l'élastique du bas que l'on vient remettre sur l'élastique du haut on redescend alors vraiment doucement voilà sans tirer dessus et on refait l'opération un élastique on fait glisser tout autour du bracelet voilà on vient crocheter celui du dessous sur celui du dessous on redescend tout doucement après à votre imagination faites une seule couleur deux couleurs c'est vous qui choisissez l'élastique du bas qui revient sur l'élastique du haut on redescend de telle manière tenir ceci on reprend l'élastique du haut pour le remettre sur l'élastique du haut et vous faites l'opération jusqu'au bout donc toujours pareil on reviendra vers vous quand on aura quasiment terminé lorsque vous avez fini le deuxième bracelet le contour c'est à dire que quand le premier bracelet au niveau de la tâche vous êtes arrivé au deuxième voilà comme ceci vous enlevez donc le crochet et vous allez venir remettre méticuleusement les deux élastiques sur les picots voilà donc vous prenez le crochet vous venez retirer ce crochet là vous passez bien l'élastique et vous venez mettre donc un sur un picot sur l'autre picot tout simplement lorsque vous êtes arrivé à ceci vous prenez l'élastique du bas et comme d'habitude que vous revenez replacer sur l'élastique du haut quand ceci fait qu'il vous reste plus qu'un élastique vous reprenez le crochet et vous venez rattraper donc les deux élastiques et vous les faites passer votre crochet à l'intérieur et voilà votre bracelet est quasiment terminé il ne reste plus qu'à faire le tourbillon pour ceux ci vous tournez vous tournez c'est qu'on est on 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 tire un petit peu dessus mais vous venez on refermer dans le premier élastique par avec vous mais on va à entrer c'est terminé